Aujourd'hui, nous remontons le temps et nous partons au XIIe siècle, en plein Moyen-Âge musulman, pour évoquer la vie d'un homme aux multiples facettes. Bien que son nom en Hamazir signifie la joie, il a répandu les larmes, le sang et une doctrine religieuse rigoriste bien particulière. Il s'est donné le titre de Mahdi, bien guidé. Né dans un petit village de la région du Sous, il a été à l'origine de la chute des al-Moravides, al-Morabitoun, disciple de Abu Hassan el-Achari. Il exprime une aversion pour l'interprétation personnelle des versets et prétend, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, revenir à la pureté de l'islam en condamnant les pratiques de ses contemporains. En tout cas, c'est un homme important dans l'histoire du Maroc, puisqu'il est le fondateur d'une secte, les al-Morahades, et s'est très vite imposé comme une dynastie puissante, allant de la Mauritanie à la Tripolitaine, et même au-delà de la mer Méditerranée, sur la péninsule ibérique. Nous abordons aujourd'hui ce pan de l'histoire marocaine avec Mouna Hashim. Mouna Hashim, bonjour. Bonjour. Sachid Achachi, notre fidèle ami. Bonjour et heureux de voir Mouna Hashim avec nous. On a de la chance et on est honorés par sa présence. Merci. C'est un double honneur, puisque déjà, on a un énorme respect pour le livre et évidemment pour ceux qui les écrivent. Donc merci beaucoup de nous faire le plaisir d'être parmi nous. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Alors Mouna Hashim, vous êtes assez connue, puisque vous êtes chroniqueuse au 360. On vous connaît aussi parce que vous êtes très investie dans la vie de la ville. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous déjà ? Alors, pour mon parcours, déjà, je suis littéraire de formation. J'ai un 2e1 en littérature comparée. Puis j'ai opéré pendant de nombreuses années dans le monde de la presse et de la communication. Jusqu'au jour où j'ai décidé de revenir à mes amours, à savoir la littérature. Donc, j'ai un petit peu lâché la vie professionnelle et me suis installée pour mon compte en faisant des articles en freelance. Et puis, c'est là où l'expérience, disons, littéraire et l'expérience de l'investigation dans le champ historique a commencé avec quelques publications qui ont commencé avec un premier roman qui était « Des enfants de la Shaouïa ». Et puis, il y a un gros travail de recherche qui était « Dictionnaire des noms de famille du Maroc » que j'ai publié en deux éditions. La deuxième, « Augmentée ». Un autre livre aussi, « Histoire inattendue du Maroc » que j'avais auto-édité sous le titre « Chronique insolite de notre histoire ». Un roman historique, « Les manuscrits perdus ». Et puis, le tout dernier, « Bentoumer, tous les derniers jours dévoilés ». Et puis, il y a un tas d'autres choses à côté, notamment un documentaire historique en quatre épisodes qui a été diffusé sur Medi1TV qui s'appelait « Trek l'asle » et qui est basé sur mes recherches en généalogie. Donc, voilà, un ensemble de choses comme ça, d'autres choses qui arrivent encore. Alors, à ce propos, si vous permettez, j'ai une question parce qu'il y a beaucoup de gens, qu'il s'agit de penseurs ou d'écrivains qui connaissent ce type de rupture dans leur trajectoire de vie et qui, en fait, se retrouvent eux-mêmes dans rendez-vous avec soi-même. Vous étiez dans une trajectoire professionnelle, vous avez décidé d'arrêter en prenant tous les risques qui vont avec pour enfin faire ce que vous aimez. Est-ce que le déclic, le point de bascule a été une forme de crise existentielle, vous vous ressentiez étrangère à vous-même et vous ressentiez le besoin, la soif d'aller vers le livre, vers le roman, ou ça s'est fait graduellement ? Ce qui a eu une rupture brutale qui vous a amené à trancher. C'était un cheminement, en fait, parce que moi, j'ai commencé à préparer ma thèse pendant deux années et demie. Et ma thèse est portée sur la courtoisie française au Moyen-Âge, avec les quatre premiers troubadours de Languedoc. Et je travaillais en parallèle sur le tawq al-Hamma Ahmad ibn Hazm, le collier de la colombe. Et je vais vous raconter ça comme une anecdote un peu particulière. Un jour, j'ai rencontré un ancien professeur universitaire qui était surpris de voir que je poursuivais encore mes recherches en me traitant en quelque sorte de quelqu'un de totalement déconnecté de la vie réelle. Et c'est lui, en quelque sorte, qui m'avait poussée vers la vie professionnelle. Et au fait, là, déjà, ça a été une grande crise pour moi, parce que je ne comprenais pas qu'un de mes profs qui connaissait, quoi, mais mon attachement à ce que je faisais me pousse un petit peu vers ce chemin, sachant que je n'avais jamais, jamais, jamais envisagé la vie professionnelle, jamais intéressée par l'enseignement, jamais ce que j'aimais, c'était la recherche et pas autre chose. Et donc, de là, effectivement, je ne savais pas ce que je voulais faire, donc j'ai un peu tâtonné. Ma première véritable expérience professionnelle, c'était dans une grande institution bancaire où je m'occupais de la communication interne. J'ai été formée par un grand consultant international, etc. Et là, je me suis éclatée, j'ai appris plein de choses, parce que quelque part, je suis aussi une grande curieuse. Et ça m'a donné envie, en m'occupant du journal interne de la banque et du journal des filiales, ça m'a donné envie de découvrir la presse grand public. Et de là, je suis partie vers la presse grand public. Et là encore, j'ai appris plein de choses. J'ai pu expérimenter un petit peu ma plume aussi dans d'autres registres que le registre littéraire habituel. Mais c'est vrai que quelque part, je me sentais totalement étrangère dans ce monde-là. Je n'ai pas vu mon fils grandir. Bon, c'était à l'époque où il était encore tout petit. J'étais un petit peu dans le mouvement perpétuel, inhérent un petit peu à certains domaines, particulièrement la presse. Et le déclic s'est opéré comme ça. Du jour au lendemain, je suis partie au travail, j'ai claqué la porte et je me suis jurée que jamais je ne travaillerai plus à plein temps, même si on me proposait les plus grands salaires de la planète. Le fait qu'il fallait passer par là, peut-être. Mais oui. Pour vous libérer. Mais oui, mais de toute façon, c'était très enrichissant sur le plan professionnel, parce que ça m'a permis d'apprendre plein de choses et puis dans des univers différents. Et à partir de cette date, j'ai pris une patente. Je me suis installée chez moi à la maison. Qu'est-ce que je sais faire ? Je sais écrire. Donc, je faisais de la production de contenu pour les entreprises, parce que ça, c'était le versant alimentaire. Oui, il faut payer les factures. Voilà, tout à fait. Mais à côté de ça, je faisais aussi des collaborations avec les médias. Et le jour où j'ai commencé mon premier roman, et particulièrement quand j'ai commencé le dictionnaire des noms de famille, j'ai tout laissé tomber. J'ai tout laissé tomber, particulièrement la production de contenu. Même quand je reçois des offres extrêmement intéressantes sur le plan financier, j'ai tendance à refuser parce que je ne suis plus du tout en phase avec ce monde, même si financièrement, logiquement, je ne devrais pas cracher dessus. Mais presque, ça me heurte sur le plan éthique. J'imagine que c'est un travail monstre aussi. Bien sûr. De recueillir des données. Parce que les noms de famille, vous êtes partie comment pour faire ça ? Waouh, c'était un travail de fou. Parce qu'au fait, quand j'ai écrit « Les enfants de la Chouïa », j'ai eu, bien sûr, à m'intéresser. C'est une fresque sociale qui retrace un petit peu l'histoire d'une famille sur trois générations, le long du XXe siècle. Et donc, j'ai eu à me documenter énormément et à lire les livres, oui, mais à rencontrer aussi des personnes qui ont vécu les événements. Des entretiens, des témoignages. Voilà, c'est ça. Surtout des vieilles personnes qui ont vécu la colonisation, qui ont vécu la ségrégation spatiale dans la ville, etc. Et qui me rapportaient des anecdotes qu'on ne trouve pas facilement dans les ouvrages d'histoire. Et c'est là, au fait, où je me suis rendue compte que même si j'étais passionnée d'histoire, je ne connaissais pas grand-chose à tous ces aspects-là. Et puis, surtout, qu'il y avait un monde, un énorme défasage entre ce qu'on rapporte dans les livres et ce dont recèle la mémoire populaire et qui mérite d'être consultée, enregistrée, recueillie, etc. Et c'est là où j'ai eu, au fait, l'idée du Dictionnaire des noms de famille du Maroc, parce que je trouvais que c'était un moyen extraordinaire de raconter l'histoire du Maroc sous le prisme de la patronymie. Et là, j'ai tout laissé tomber parce que c'était un travail de dingue en termes de recherche. Je passais mon temps à la fondation LCAO de pratiquement du matin au soir. Je travaillais 7 jours sur 7 parce que comme ce n'est pas un travail et que c'est une passion, donc forcément, ça déborde sur toutes les... Et donc, ça a pris 5 ans pour la première édition et 4 ans pour la deuxième édition. Mais pour la deuxième édition, je me suis déjà engagée un peu plus dans la vie professionnelle à travers une chronique sur l'économiste à l'époque et une chronique aussi sur la radio du groupe qui était Radio Atlantique. Voilà, donc déjà, j'étais un petit peu moins ours dans cette manière. Alors, en restant toujours dans la méthodologie et en restant dans un nom connu, du coup, Bentoumert, que je présente à la caméra. On le mettra en post-prod également, le lien pour l'acheter. C'était quoi la méthodologie de travail, du coup, pour écrire ça ? J'imagine que ça doit être immense parce que là, vous abordez beaucoup, beaucoup de choses, notamment, bien sûr, sur l'histoire, mais sur même les profils psychologiques, sur l'architecture, sur la gastronomie, sur le côté vestimentaire. Il y a énormément de choses. Comment vous avez fait pour écrire ça ? Mais paradoxalement, c'est le livre qui m'a pris le moins de temps de travail. C'est un livre que j'ai bouclé en huit mois. Mais parce qu'il y a tout un travail en amont qui a été fait tout au long de votre vie. C'est exactement ça. Parce qu'au fait, auparavant, dans les chroniques insolites de notre histoire, j'ai eu à traiter dans un long chapitre de la violence doctrinale sous le règne des Al-Mahad et puis à découvrir le personnage qu'on connaissait tous, mais pas à ce point. Et puis, j'avais déjà des idées sur l'époque, etc. Donc, au niveau de la méthodologie, tout ce qui est en rapport avec l'histoire, disons, événementielle, ce ne sont pas du tout les sources et les documents qui manquent. Même au fait, quand il s'agit de dresser des portraits physiques ou psychologiques des principaux personnages, parce qu'il faut dire que je vous ai une grande, non seulement passion, mais un grand respect à l'histoire. Et je ne peux pas me permettre de traiter de personnages de cette envergure sans faire tout ce travail nécessaire de documentation pour être en phase avec sa psychologie, avec ses idées, et puis ne pas être injuste aussi dans le traitement des choses. Et donc là, franchement, en puisant dans les sources arabes, puisque je suis à 100% arabophone, et donc je lis sans aucune difficulté les sources arabes, je suis moins à l'aise à l'expression pour l'arabe classique, bien sûr, pas pour la darija, mais à la lecture. Des formations professionnelles. Exactement, mais je lis parfaitement l'arabe et je traduis simultanément en français, donc ça ne me pose aucun problème. Par contre, là où il y a quand même des difficultés, c'est pour toute la dimension sociale et culturelle, parce que quand il s'agit de... C'est difficile d'avoir des archives là-dessus. Voilà, comment les gens s'habillaient à cette époque, qu'est-ce qu'ils mangeaient, quelle langue ils parlaient, là ça devient déjà un peu plus compliqué. Mais évidemment, vu que le livre traite aussi de différentes régions, de Marrakech, de Tazagor, ce qui était la Zagora actuelle, de Tinmel, donc il faut se renseigner à tous les niveaux, au fait, au niveau architectural, au niveau urbanistique, pour essayer, sans bien sûr devenir barbante et tomber dans l'essai, mais juste dans les descriptions, collées vraiment à la véracité, à la réalité des faits. Vous avez fait un bon travail, parce que du coup, quand on lit, on s'imagine, il y a les images qui viennent assez facilement à l'esprit, et donc on s'imagine bien vivre cette histoire aux côtés des différents protagonistes. C'est vrai que c'est très visuel, quand on le lit, on visualise, et d'ailleurs, ça se prêterait même peut-être à un film un jour. Logiquement, oui. D'ailleurs, on en a parlé avec Moisem Srey la dernière fois, le fait est que l'on n'a pas de vrais films historiques. Bon, il y a la question du budget, mais c'est davantage un alibi qu'une vraie raison, mais on peut faire des films historiques avec des budgets relativement sérieux, pas forcément des blockbusters à l'américaine, et qu'il y a un travail qui est fait en amont, qui est un travail de romancier, d'historien, comme ce que vous venez de faire, et qui mérite peut-être une forme de rayonnement qui va au-delà du livre. Oui, j'en suis persuadée. Parce que vous, vous faites pour moi pas de la recherche, vous faites de la recherche partagée. Je viens d'inventer le concept. Parce qu'il y a des gens qui font de la recherche fondamentale, ils sont lus par 200 personnes. Enfin, il y a des conclaves qui se lisent entre eux. Vous faites un vrai travail de recherche, mais pour tout le monde, en fait. Pas uniquement pour une minorité qui va le lire, de gens surdiplômés ou autre chose. C'est ça. J'espère. En tout cas, je suis ravie que vous le voyez comme ça. Et c'est vrai que je ne comprends pas du tout qu'il n'y ait pas davantage d'intérêt du côté audiovisuel, même pour la télé. D'ailleurs, il y a un tas d'idées à développer sur le plan historique. Pas forcément avec moi. Je ne parle pas, évidemment, de moi, mais d'autres personnes. Au moins, un documentaire. Ça coûte infiniment moins cher qu'un film. Tout à fait. Tout à fait. Exactement. Et d'ailleurs, j'ai une question, si tu permets, à citer. Bien sûr. Le problème avec la démarche historique, c'est que toute nation, tout peuple a des mythes auxquels il s'accroche et il en a besoin. Pour moi, le mythe, ce n'est pas quelque chose de négatif, mais c'est une structure narrative qui est chargée de sens et qui permet de fonder une forme de fierté collective. Et puis, il y a l'histoire qui est dans la quête de l'objectivité, de la véracité, de la fidélité à la complexité des personnages. Et en général, quand les deux se rencontrent, ça ne fait pas bon ménage. Dans le sens où l'histoire ne peut pas faire son travail sans casser un certain nombre de mythes et que le mythe ne peut pas se déployer sans faire taire l'histoire, en quelque sorte. Et donc, quand on parle de Ben Choumash ou de Yusman Chachvin ou de personnages comme ceux-là, pour la plupart des gens, c'est des héros, des figures héroïques, quasiment archétypiques, de grands conquérants qui sont d'ailleurs invoqués comme étant d'art de la fierté, du monde musulman, du maghabe, etc. Et puis, quand on lit, je ne dis pas qu'on ne retrouve pas cet élément-là, on le retrouve bien entendu parce qu'il y a des faits avérés historiques. Mais on trouve un personnage également sanguinaire, fanatique, qui fait primer son idéal par rapport à la vie même de millions de gens, où il n'y a pas de problème à les sacrifier sur l'autel. C'est une idée que lui, si objectivement, considère comme étant la vérité. Alors, dans votre démarche, n'avez-vous pas reçu des retours de gens qui, soit ont dit merci parce que vous avez cassé un certain nombre de mythes, soit qui vous ont reproché d'avoir peut-être brisé un mythe qu'ils avaient du personnage, ou peut-être pas, tout simplement. Il y a de tout. Il y a de tout. Parce que, dès la sortie du livre, certains ont buté sur le terme fanatique et m'ont reproché de faire le jeu des Occidentaux. Et Dieu seul sait que je suis à des années-lumière d'une certaine... Oui, ça, je peux le confirmer. C'est-à-dire, à mon sens, c'est l'objectivité qui doit primer par-dessus tout. Et puis, il faut appeler un chat un chat. Et je tiens aussi à souligner qu'il s'agisse de Bentoumert ou d'autres personnes, c'est que toute personne, de toute façon, c'est valable pour nous tous, hier comme aujourd'hui, est faite de phases, ce que j'appelle d'aspect sombre et d'aspect lumineux. Et c'est encore plus valable pour un personnage comme Bentoumert, qui est à la fois un érudit, un excellent pédagogue, un ascète. Et puis, à côté de ça, il y a évidemment quelqu'un d'extrêmement fanatisé, parce que moi, ce que je dis, il faut appeler un chat un chat. c'est quelqu'un qui a cultivé la violence doctrinale, qui a, en voulant combattre le dogmatisme des théologiens almoravides, est tombé dans un dogmatisme encore plus grave. C'est une logique de la surenchère dans le radicalisme, où chacun cherche à être plus radical que l'autre. Exactement. Il aurait pu opter, par exemple, pour une réforme de fonds politiques et sociales et religieuses. Or, il a choisi le chemin de la violence et le chemin du taqfirisme, puisqu'il considérait, par exemple, ce qu'il appelait, lui, les anthropomorphistes, ceux qui attribuent à Dieu des qualités humaines. Et donc, il a halalisé, en quelque sorte, leur assassinat. Et évidemment, comment peut-on appeler cela si ce n'est pas de l'extrémisme et si ce n'est pas du fanatisme ? Et d'ailleurs, on le voit au moment du siège de la capitale impériale, Marrakech. Lui était mort, évidemment, entre-temps, mais son lieutenant, Abdelboumen, qui a suivi à l'être ses préceptes, disait dans le sillage de son maître spirituel, ne rentrait dans la ville qu'après l'avoir purifiée. Purifiée dans le sens de la destruction par... De la dynastie précédente. Voilà. Et de tous les vestiges de la dynastie précédente, c'est-à-dire y compris les mosquées, sous prétexte qu'elles n'étaient pas convenablement orientées en direction de la Qibla. Et c'est pour ça que, si vous allez à Marrakech et que vous cherchez des vestiges des almoravides, qui en sont les fondateurs, et bien, paradoxalement, voilà, absolument, il n'y a absolument rien. Il y a peut-être des restes de la salle des ablutions qui jouent une mosquée qui, elle-même, n'existe plus, et sinon, plus grand-chose. Et donc, il est extrêmement important d'être juste. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, de ne pas être injuste avec le personnage et puis de ne pas tomber dans la caricature, parce qu'il y a évidemment cet aspect-là, et puis il y a toutes les autres dimensions, et c'est ce qui en fait un personnage fascinant, entre guillemets. Ça en fait un personnage de roman, en fait, en quelque sorte. C'est un personnage vrai, parce qu'à un moment donné, vous mentionnez aussi Al-Razali, donc il a eu comme influence, Al-Razali a eu une influence sur lui, donc a priori, son maître spirituel, il était disciple d'Abu Hassan Al-Achari, si je le prononce bien. Et pareil, Al-Razali, il a eu plusieurs phases, et notamment la phase que moi j'aime bien, c'est la dernière, où on est très dans la spiritualité, la connaissance de Dieu, etc., mais il y a eu, a priori, Rachid, une phase en premier. Plus orthodoxe, plus rigoriste, d'ailleurs la phase de l'incohérence des philosophes qu'il avait rédichée, pour en déduire que finalement, la philosophie, comme elle a amené un certain nombre de personnes à l'égarement, et donc elle est haram, pour le dire très rapidement. Et donc, dans quelle mesure, effectivement, il a été influencé par Al-Razali ? Oui, quand il a effectué, parce que ce qu'on sait de lui, c'est qu'il est né dans les montagnes d'Argen, dans le Haut-Atlas, Arra dans les sources arabes, et donc il a effectué un long voyage en quête d'initiation et de savoir, en Occident musulman, notamment en Cordoue, et puis évidemment en Orient, où il a rencontré pendant ce séjour des disciples et des héritiers des Mu'atazila, entre autres, et donc tout ça a eu une influence fondamentale sur sa pensée. Mais ce qui est important à signaler avec Bintoumer, c'est que malgré toutes ces influences diverses, il ne s'attache pas à un mouvement particulier. Au fait, il a fait une espèce de patchwork, si je peux me permettre, des différentes théories et il en a fait un mouvement qui lui est propre. D'ailleurs, on va retrouver des éléments à 100% sunnites, mais il y a aussi des éléments propres au chiisme, notamment la conception du Mehdi, puisqu'il s'est autoproclamé Mehdi, la notion du Mehdi qui est absoude du péché, qui est chez les sunnites une caractéristique prophétique, etc. En plus, de théories qu'il a brodées sur des liens aux Ahlou al-Bayt, puisque du coup, c'est devenu Mohamed ben Abdullah pour coller justement cette théorie sur le Mahdi. À l'époque, c'était plus facile de s'inventer des généalogies et de... Après, est-ce que c'est pas avéré, a priori ? Mais je ne sais pas. Je pense que c'est des constructions qui devaient correspondre à un objectif politique ou religieux. De légitimité politique. C'est ça, tout à fait. D'accord. Donc, tout ça pour dire que les personnages historiques sont complexes. Ils ne sont pas noirs. Extrêmement. Tout à fait. on donnait le cas d'Al-Razali. Al-Razali aussi, il a eu une période de 10 à 15 ans où il est parti dans la nature, évaporé, où il a eu toute une remise en question, où il est parti même en dépression. Il a questionné absolument tous les fondamentaux qu'il avait appris pour revenir plus fort et changer ce qu'il croyait être vrai. Donc, les personnages historiques effectivement peuvent avoir une complexité et en fonction de quelle période de leur vie, ça peut être d'ailleurs l'inverse, les opposés. Et d'ailleurs, à ce propos, si on devait établir un parallèle avec le contexte chrétien entre la démarche réformiste que vous évoquiez qui n'est pas sanguinaire qu'il aurait pu adopter et la démarche violente, on peut dire que Benzoma c'est un peu savonarole avec moins de réussite politique parce qu'il a fini sur le bûcher à Florence après avoir chassé les Médicis de là-bas et puis de l'autre côté le côté réformiste des franciscains. Donc, en fait, on ne remet pas en cause l'ordre établi même si on admet qu'il est pourri en décadence mais on choisit une autre voie plus fidèle à la démarche religieuse alors christique dans le cas européen ou islamique dans le cas marocain mais on voit qu'il a choisi la démarche radicale et d'ailleurs ce qu'on vous reproche c'est le terme radical moi je ne vois pas pourquoi on vous le reproche parce que radical c'est revenir à la racine alors fanatique ça envoie également à cela et pour lui c'était une manière de revenir à la racine telle qu'il l'interprète lui mais ce qui m'interprète c'est que tous ces personnages-là sont en réalité des gens très intelligents ce n'est pas des incultes parce que le fanatisme on le renvoie souvent à l'ignorance à des gens qui n'ayant pas les moyens intellectuels de la complexité font le choix du fanatisme comme un choix par défaut mais ce n'est pas le cas de Thomas, vous le dites c'est quelqu'un de lettré d'éduqué de cultiver qui a voyagé qui a vu la diversité des modes de vie des cultures des religions comment quelqu'un d'aussi cultivé est intelligent peut-il s'enfermer dans une prison mentale comme cette démarche-là radicale ? Je pense que justement c'est parce qu'il est intelligent qu'il a trouvé le chemin idéal pour duper les masses et pour en plus profitant d'un contexte politique et social particulier parce que les Alamorabides étaient connus pour leur népotisme en faveur de leur clan donc un système d'inégalité aussi qui s'est creusé progressivement Et puis ils avaient un dernier je ne sais pas calife on peut dire faible et gentil doux Oui exactement Ce qui ne pardonne pas à l'époque Exactement Ali Ben Yusmd Sashfin était connu pour sa piété pour sa douceur et d'ailleurs la preuve c'est que quand Ben Soumer était arrivé à Marrakech en 1120 et qu'il a fait tomber la princesse de sa monture parce qu'elle n'était pas voilée il y a eu un gros scandale et puis il a été appelé par le prince dans la mosquée principale où il a eu sa fameuse controverse avec les théologiens maliquites je pense que s'il s'agissait de quelqu'un de ferme Ah il n'aurait plus de décapitale Exactement d'office voilà sans lui laisser le champ ouvert à la communication donc je pense au fait tout ça ça procède c'est-à-dire qu'il a usé de tous les moyens à sa portée des moyens intellectuels des moyens didactiques parce qu'il a écrit des ouvrages en arabe et en amazir donc il était extrêmement important qu'il puisse drainer les masses et les populations amazir de la région qui ont été les premiers adeptes de sa cause et puis après il y a quelques anecdotes que je rapporte que je retrouve un petit peu que je glane par-ci et par-là alors je ne sais pas du tout si c'est véridique ou pas d'ailleurs je finis toujours par Dieu seul sait ou des formules équivalentes pour dire Allah je ne veux pas prendre mais en tout cas des choses totalement insensées c'est-à-dire des subterfuges qui ont été employés et même des anecdotes qui ont été rapportées par des auteurs qu'on ne peut pas suspecter de raconter des bêtises y compris par exemple l'épuration qu'il a exercée contre ses propres partisans et les gens qui habitaient dans sa tribu parce qu'il était important qu'il procède à une opération d'épuration en gardant que les bons éléments pour éviter la trahison donc il y a eu un nombre effroyable de morts mais il faut voir derrière ça les subterfuges qui ont été employés par exemple quand il est revenu de son séjour en Orient il s'est arrêté au Maghreb central et il est venu avec quelques personnalités y compris Elouane Chalisi y compris Abdelmou Melgomi qui est devenu son lieutenant et parmi ces personnalités il y en avait un qu'il a toujours présenté comme débile comme débile mentale vraiment avec la bave qui coule etc et le moment voulu cette personne s'est retrouvée métamorphosée frappée par une forme d'illumination en lui disant je vais pouvoir détecter les bons et les mauvais et donc c'était l'opération de triage réellement elle est rendue comme ça comme étant une opération de triage donc les bons étaient mis de côté et les mauvais étaient jetés par dessus la falaise sans enterrement c'est le propre de tous les régimes à un certain moment totalitaires qui devient fou avec un régime de la terreur où il faut maintenir la peur ça me fait penser d'ailleurs aux photos de Staline on le voit avec des dignitaires et puis à chaque fois qu'il liquidait un de ses proches on changeait la photo en supprimant le personnage à ce moment on se retrouve avec une photo où il n'y a que Staline en fait les 4 ont été liquidés et supprimés de toutes les photos de tous les archives alors vous me contredis mais c'est hyper parce que vous connaissez mieux le personnage que nous en tout cas était-ce une paranoïa propre à tous les personnages habités par un idéal ou était par pur calcul politique donc plutôt par les mêmes d'une forme de paranoïa à mon avis il doit y avoir un peu des deux mais en tout cas c'est sûr qu'il y a un calcul politique derrière tout cela à la seule précision je dirais importante c'est que c'est quelqu'un qui n'a pas brigué le pouvoir temporel pour lui-même il a resté son lieutenant voilà il est resté de bout en bout un chef spirituel mais il avait un projet il avait un projet politique et il a tout fait pour arriver à ses fins donc si on devait retenir une qualité au moins chez Ben Schumann ça va être la fidélité à son propre idéal exactement donc il l'a interné de son propre vécu tout à fait d'assez c'est de tout à fait ce qui n'est pas évident quand on a le pouvoir à porter de main exactement tout à fait et il était connu comme quelqu'un d'ascétique d'ailleurs il s'habillait de manière très frustre il se nourrissait d'une galette de pain sur le plan il n'avait pas de vie charnelle on ne lui connait ni de femme ni de concubine voilà donc c'est quelqu'un quand même d'assez particulier et puis en même temps au-delà de cet aspect un peu un peu sombre disons de sa personnalité il y a quand même une réflexion à mener sur une personne esselée qui est sortie comme ça d'une région plus ou moins isolée et qui a réussi à jeter les bases d'un empire qui va unifier le Maghreb et l'Andalousie et qui va faire tomber tout un empire qui n'était pas moins important on peut même dire que la dynamique qu'il a enclenché quelque part a retardé la chute de l'Andalousie ce qui a resserré les rangs il a refondé un peu l'unité d'un empire qui était en désintégration peut-on l'affirmer je ne sais pas parce que d'un autre côté les Almoravides se sont retrouvés à se battre sur le plan interne intérieur contre Bentoumert et ses partisans et sur le plan extérieur en Andalousie contre la coalition décroisée et donc ça a fragilisé le régime qui dans sa quête de moyens supplémentaires et d'armement pressurisaient les populations sur le plan fiscal et devenaient de plus en plus impopulaires et donc en fait c'était une espèce de cercle vicieux pour les Almoravides lesquels eux-mêmes étaient arrivés au pouvoir en promettant plus de justice moins d'impôts ou même pas d'impôts illégaux et qui se sont retrouvés à instaurer des impôts et sous donc je pense quand même qu'ils ont contribué pas mal le mouvement a contribué pas mal à fragiliser les musulmans face à la coalition décroisée évidemment il y a eu une reprise en main avec la prise de contrôle par la dynastie Al-Mohad qui a unifié le Maghreb et l'Andalousie mais je pense quand même que s'il y avait eu cette réforme dont on avait parlé au début les musulmans sont censés sortir autrement plus grandis sur la durée d'accord c'est un schéma qui revient assez souvent parce que quand on voit par exemple l'épisode des Omeyades avec les Abbassides c'est à peu près la même chose c'est à dire que les Omeyades après la mort du prophète ont pris le pouvoir certains disent qu'ils seraient convertis faussement juste pour s'accaparer le pouvoir ils se sont installés au début il y avait une certaine justice l'impôt était réservé à certaines personnes etc. et au final à force d'être injustes et à force de pressuriser les gens les Abbassides ont mené une coalition de toutes les tribus y compris chiites et les ont attaqués pareil massacrés éradiqués totalement ce qui faisait la spécificité Omeyade et a priori ils ont massacré tout le monde à part un survivant le fameux Abdallahmane Foukhan de Kureish donc est-ce que c'est un schéma alors pour faire le lien avec les temps présents on a Daish pareil qui arrivent qui dès qu'ils ont un peu de pouvoir première chose qu'ils font ils éradiquent le plus possible détruisent les statuts l'architecture de tout ce qui faisait de tout ce qui était là avant eux je ne sais pas si on peut établir le parallèle parce que dans le cas il y a pas des riches pour moi c'est la légion arabe d'Asseïa mais c'est un autre débat mais effectivement il y a le côté iconoclaste de destruction forme de nivellement simplificateur il s'agit de détruire le beau car le beau d'après leur conception du monde éloigne de Dieu éloigne de l'adoration de Dieu par contre chez les almohades en tout cas chez Ben Choumolch on n'a pas ce côté simpliste il y a un côté radical il y a un côté sanguinaire mais il y a quand même une forme de connaissance derrière parce que quand on parle de l'ashahavisme il y a également ilm al-qalam donc c'est une démarche également intellectuelle de déduction de dialectique etc donc en fait ceux qui portaient le mouvement almohade dont Ben Choumolch a été l'initiateur n'étaient pas des ignorants qui se limitaient à deux trois hadiths et à un ou deux versets mais c'était une vraie réforme profonde qui peut-être est sanguinaire comme le communisme l'a été mais derrière le communisme avec toute l'idéologie toute la pensée de Karl Marx donc effectivement par contre le parallèle peut être établi c'est comment on peut basculer d'une démarche intellectuelle profonde et complexe vers une mise en exécution qui elle est mise en place par des ignards par des psychopathes par des gens qui effectivement profitent du schéma révolutionnaire pour déchaîner leur violence pour régler des comptes peut-être avec des tribus parce qu'il y a également de la logique tribale qui entre dans ces petits calculs derrière la prétention à la réforme mais ce que tu évoques tout à l'heure Azdin c'est qu'effectivement on a une logique cyclique c'est qu'effectivement on a une dynastie ou un système politique ou une idéologie qui prend le pouvoir au nom de la lutte contre l'injustice mais comme la nature du pouvoir coran et bien naturellement on finit par reproduire le même schéma que le pouvoir que l'on a déchu avant et puis il y a une autre dynastie qui va venir reprendre le pouvoir au nom des mêmes idéaux que celle qu'elle va abattre donc en fait le Mourabitoun et le Mouahidoun les deux se voulaient des réformateurs exactement les deux prétendaient une forme de rigorisme et les deux ont mal fini globalement d'ailleurs un des reproches qu'on faisait à Ali ibn Yusuf ibn Tashfin c'est qu'il n'a pas su profiter de la propre expérience al-Moravide puisque ce mouvement al-Moravide lui-même est né sous l'instigation d'un chef spirituel qui est Abdullah ibn Yassin qui était connu pour son rigorisme qui a commencé le mouvement de conquête à partir du grand sud saharien et puis à l'époque il y avait le règne des principaux tesnatas et là où il allait à commencer notamment par Sijil Massa il comme l'a fait plus tard Ben Soumert détruisait c'était les barouatas je crois oui il y avait les barouatas tout à fait d'ailleurs il y a eu beaucoup de combats contre les barouatas mais au fait ils s'imposaient comme censeurs des mœurs en refusant les boissons alcoolisées enfin les instruments de musique etc donc ils procédaient pratiquement selon le même schéma et de toute façon ça fait partie des thématiques qui font écho avec des choses qui sont arrivées à travers les siècles parce qu'il s'agit justement de réfléchir à cette notion de splendeur et de décadence civilisationnelle un peu dans la logique chaldounienne parce qu'ils arrivent au début ils ont la niaque ils accèdent au pouvoir et puis dès qu'ils goûtent au luxe urbain ils se ramollissent et puis il y en a d'autres qui arrivent et ainsi de suite jusqu'à la fin de temps d'où le sous-titre où les derniers jours dévoient bon le cycle est revenu on est aujourd'hui à l'époque qu'on vit avec les défauts qu'on peut voir dans quelle mesure ce personnage résonne encore dans notre société contemporaine Justement ce qui donne à réfléchir c'est ce fanatisme c'est ce fanatisme parce que nous on se retrouve un peu tiraillés parce que il y a des vérités qu'on voudrait faire taire pour ménager les sensibilités pour ne pas être accusé de rouler pour les uns ou pour les autres mais je pense qu'au nom de la vérité et de la quête de la vérité personne ne peut prétendre la détenir c'est d'être juste dans ces traitements et d'insister sur le fait que ce ne sont pas des mouvements nés d'aujourd'hui mais qu'il y a des racines de cette violence remontent à loin dans notre histoire et puis il faut qu'on puisse tout simplement en parler de manière décomplexée et surtout de manière dépassionnée on n'est pas pire que les autres et puis c'est dynamique voilà tout à fait et puis c'est dynamique de radicalisme sanguinaire enfin toutes les cultures les ont connues ce n'est pas propre à l'islam exactement tout à l'heure j'évoquais Savonarol mais on peut également évoquer Calvin jamais on a autant brûlé les gens sur des et des moestins ce débuché depuis la réforme protestante c'est infiniment plus que durant toute l'histoire du Moyen-Âge et donc cette logique de réforme radicale sanguinaire toutes les cultures les ont connues donc il n'y a pas de raison le massacre des Vendéens par exemple le massacre des Vendéens même les révolutionnaires effectivement la terreur révolutionnaire c'est même des centaines de milliers de morts si on compte la Vendée le massacre de la Vendée et les guerres napoléoniennes etc donc moi ce qui m'interpelle parce que vous parliez avec Asden de cette logique d'éternel retour parce qu'à chaque fois on est radical et on trouve toujours plus radical que soi dans les mouvements radicaux au Maroc notamment si on fait un micro-totoir et on demande aux gens adhérents à ces mouvements si témoins un héros une figure archétypique de la grandeur de l'islam on citera plein de noms comme ça comme d'autres mais peut-être que Benoît Choumert ne va même pas apparaître parmi les archétypes et les noms qui vont être évoqués comment expliquer qu'on ne puisse pas chez soi des figures radicales et qu'on va les chercher ailleurs peut-être le côté médi le côté chiite un peu peut-être par méconnaissance tout simplement je pense qu'on ne fait pas assez pour faire connaître nos personnalités historiques et justement de pouvoir traiter librement de toutes ces dimensions donc évidemment on a l'islam on a mais quand on va piocher un peu et demander aux gens ce qu'ils savent réellement sur ces personnages historiques et bien finalement pas grand-chose et peut-être qu'il y a un plus grand effort de médiatisation je ne sais pas comment on peut appeler ça de mise en avant en tout cas de ces personnes qui ont aussi une stature un peu plus globale à l'échelle du monde musulman alors qu'une figure comme celle de Bentoumert malgré tout l'intérêt qu'il peut représenter évidemment a marqué une grande influence à travers tout le Maghreb puisque la dynastie va régner comme vous l'avez dit tout à l'heure de l'Atlantique à la Libye en laissant après les Hafsid qui ont eux aussi régné pendant quelques siècles et qui étaient qui doivent leur nom à Abu Hafs qui était un des lieutenants de 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 Bentoumert mais ceci dit il n'est pas connu il n'est pas connu plus que cela comme c'est le cas pour d'autres personnalités mais là c'est la question des programmes scolaires qui souvent le sultan est né en telle année il a bâti telle ville puis il est mort donc globalement on survole la profondeur mais par contre ce que j'aime dans votre démarche c'est qu'en même temps vous mettez en avant le côté fanatique et le fait qu'il est rendu possible des massacres à grande échelle ça n'empêche pas au fait de l'invoquer comme un grand personnage de l'histoire donc en fait vous n'êtes pas dans cette démarche d'auto-flagellation que l'on voit dans le monde occidental où il s'agit de ne mettre en avant que le côté négatif de son histoire et en s'interdisant de parler des côtés positifs donc vous dites c'était un grand personnage c'est un génie politique il a le flair politique il a l'intelligence du concept donc il sait comment vulgariser comment manipuler comment etc il a fondé un empire donc tout cela vous ne le cassez pas donc vous n'êtes pas dans une démarche de déconstruction idéologique mais en même temps il est vrai qu'il a fait telle chose et telle chose qui n'est pas forcément glorieuse et que si on veut faire de l'histoire il faut prendre le tout le meilleur comme du pire du personnage et c'est ce qui est louable dans votre histoire et dans votre approche contrairement à certains personnages qui sont intégralement dans la déconstruction et dans la destruction de mythes privant ainsi les gens de la complexité de leur personnage historique donc cette démarche est salutaire pour moi merci beaucoup je parlais de justice tout à l'heure il faut être juste dans son traitement et la réalité est complexe et ne saurait tomber dans la caricature ou voilà dans les portraits il y a une dimension à laquelle vous rendez justice aussi c'est la femme puisque vous narrez l'histoire via le prisme féminin est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus c'est vrai que là aussi c'est une autre manière de considérer le personnage parce qu'à partir du moment qu'il est vu sous le prisme de personnalité féminine donc forcément il y a une forme de subjectivité qui s'installe parce qu'il est vu par les almoravides et pas par ses disciples d'où certains surnoms dégradants qui lui sont endéhés mais qui s'expliquent justement par ce prisme almoravide maintenant concernant les figures féminines oui effectivement d'abord comme je le dis souvent quand on me pose la question je dis c'est une forme de revanche sur une histoire écrite par les hommes et pour les hommes et donc je pense que c'est tout à fait normal venant d'une femme qui voilà qui a investi ces questions d'essayer de rendre hommage à ces personnalités qui ont réellement existé et là encore c'est une manière au fait de se démarquer d'une certaine vision orientalisante qui place les femmes un petit peu comme des odalisques dans des harems lassives sensuelles etc. pour faire joli un petit peu au milieu de tous ces fracas des armes et là le personnage de Fanou il n'est pas très justement pas très glamour on ne va pas divulguer mais voilà il n'est pas très glamour oui exactement donc au fait le roman se divise en trois parties la première partie c'est la chute de Soura qui est la sœur de l'émir Ali Ben Yussef Ben Tashfin qui a réellement existé la deuxième partie c'est l'errance de Mimouna personnage qui a réellement existé aussi et qui a eu à négocier la libération des esclaves femmes auprès de Abdelmouman l'Ghomi et la troisième partie c'est le combat de Fanou Fanou la guerrière qui va se battre les armes à la main comme c'est rapporté par les chroniqueurs al-Moravid à savoir al-Baydaq entre autres donc c'est voilà donc il faut rendre justice à ces femmes aussi et de dire qu'elles en jouent un rôle politique de premier plan et ça correspond aussi à la société de l'époque puisque certains sociologues et spécialistes de ces questions ont retenu des traces de matriarcat dans la société saharienne al-Moravid et d'ailleurs on remarquera beaucoup de leur personnalité historique portait le nom de leur mère il y a les Ben Fatima Ben Aisha Ben Rania Ben Saharawiyah etc et donc je pense que ça en dit long sur le respect qu'on voue à la femme et d'ailleurs ça faisait partie des reproches qui leur étaient faits par les Al-Mohad puisqu'on disait que le pouvoir était quasiment sous contrôle des femmes et des théologiens d'ailleurs on peut voir une survivance de ce schéma alors je ne dirais pas matriarcal mais où la femme a une centralité chez les Touaregs d'ailleurs dans vos titres il y a un clin d'oeil assez intéressant quand vous dites le dernier jour dévoilé vous ne parlez pas des femmes vous parlez des hommes qui voilaient le visage le Mordabiton Moulat-Chamon les Lemtjonan et qu'au fait avec l'avènement des Al-Mohad les hommes se dévoilent et les femmes se voilent dans un schéma de basculement totale c'est exactement ça en plus il faut rappeler que le fond de population de l'époque était majoritairement amazière et que l'arabisation du Maghreb et du Maroc est très tardive exactement effectivement la femme avait un statut très central comme dans la plupart des sociétés tribales où effectivement elle n'a pas encore connu cette perte de statut que les femmes ont connue lors de la sédentarisation des peuples et donc c'est également une forme de de correction de notre imaginaire que vous tentez de faire parce qu'on a peut-être un prisme arabe de notre histoire on voit que toutes les dynasties avant parlaient arabe écrivaient arabe étaient de mentalité arabe alors que c'est faux on a eu des dynasties des périodes de notre histoire majoritairement amazir qui font partie de notre histoire et de notre identité et qui ne parlaient pas arabe pour l'essentiel de la population et après corrigez-moi si je me trompe mais les Al-Mohad en prenant le pouvoir j'ai peut-être un souvenir un peu erroné m'avaient imposé que le prêche du vendredi soit fait en amazir et pas en arabe franchement je ne sais pas parce que moi ce que j'avais lu c'est que au fait personne ne comprenait le prêche en arabe dans la plupart des villes du Maroc et les villages ce qu'on peut comprendre c'est un peu comme les liturgies en latin que personne ne comprenait et donc il y a également cette logique peut-être ethno-culturelle qui est en sous-bassement dans tous les événements que vous narrez dans votre roman pour le prêche je ne sais absolument pas mais c'est sûr que sur le poids de la masérité c'est c'est évident à tous les niveaux mais c'est tellement évident c'est tellement évident de toute manière même si on remonte l'histoire le royaume de Neukour dans le Rif c'est une personne qui arrive et qui s'installe au sein d'une région totalement amazir et qui fonde la principauté de Neukour quand on revient à Moulaidris c'est un homme esselé arrivé d'Orient et qui fait alliance avec les Aourabas amazir après il y a d'autres principautés notamment les Benimidrars assigilmassa qui sont pareillement des Zénètes amazir il y a toutes ces principautés des Zénètes qui ont régné pratiquement un siècle sur l'histoire du Maroc comme et pas suffisamment en avant dans les livres d'histoire et qui sont à 100% amazir les Almoravides sahariens amazir j'allais venir même le Sahara marocain actuel à l'époque était majoritairement amazir tout à fait majoritairement intégralement intégralement tout à fait puisque de toute manière même contrairement aux préjugés même l'islamisation a apporté très peu d'arabes elle a été d'abord le fait de tribus amazir orientales qui ont été elles les premiers contacts avec les arabes en Égypte et qui sont venus des régions de tripolitaine et qui ont contribué à la conquête musulmane dans une confusion au fait maintenue entre islamisation et arabisation or il y a eu islamisation mais il n'y a pas eu forcément arabisation et l'arabisation elle sera plutôt le fait des Bédouins Béni Hillel qui sont eux paradoxalement arrivés sous les ordres au fait du sultan Al-Mohad qui les a déportés jusqu'aux plaines atlantiques ils voulaient au départ les utiliser comme en Andalousie mais après il est mort et voilà ils sont libérés et envahis les plaines atlantiques voilà tout à fait donc même des régions qui sont considérées comme étant arabophones la question à se poser c'est que est-ce qu'il s'agit de régions arabes ou arabisées comme la région de Kala voilà tout à fait le fond de population est à Mazir mais il se croit comme étant intégralement arabes voilà bon l'élément il y a été important dans ces régions mais l'empreinte à Mazir est encore extrêmement présente dans les arts populaires dans la toponymie etc et puis ça crée un syncrétisme une synergie qui rend l'identité de la culture marocaine spécifique on n'est pas en train de segmenter de dire d'un côté effectivement ça produit une synergie une forme de richesse et de vitalisme culturel et c'est ce qui fait que nous soyons marocains justement et qu'on ne peut pas dire qui est à 100% arabe et à 100% berbère et d'ailleurs je dis toujours la notion de race pur est fondamentalement fasciste donc forcément il y a des mélanges qui sont opérés à travers les siècles avec d'autres apports encore ethniques et culturels et qui font la spécificité marocaine donc on est dans la question de la langue c'est un livre écrit en français est-ce qu'il y a une traduction en arabe ou en amazien ? j'espère j'espère que ça viendra un jour malheureusement je pense qu'avec toute la bonne volonté du monde j'aurai beaucoup de mal je peux faire le travail en sens inverse traduire de l'arabe au français mais là je pense que c'est aussi le rôle de l'éditeur de trouver la bonne personne à moins qu'un auteur ou un traducteur se manifeste parce qu'il a aimé le travail ou parce que en tout cas à mon niveau je me dis c'est très difficile d'être au four et au moulin on comprend mais après il y a des gens qui peuvent vous aider alors nous profitons de l'occasion nous en tant que lecteurs de Mouna Hashim nous demandons solennellement à la croisée des chemins de faire une traduction en arabe pour tout le monde arabe une traduction en anglais pour le reste du monde et en amazière il n'y a pas de raison d'enfermer le livre uniquement dans les frontières marocaines sur ce est-ce que vous avez quelque chose à rajouter non j'ai eu toutes les réponses que je voulais j'invite tous les gens qui nous suivent à acheter le livre à le lire et à le partager autour d'eux Mouna Hashim merci beaucoup pour votre invitation en tout cas et c'est toujours un plaisir d'explorer un petit peu tout cet univers même si je suis plus à l'aise à l'écrit qu'à l'oral non pas du tout voilà et on est chanceux de nous voir dédicacer le livre chacun sa version voilà chacun donc je vous recommande Ben Toumer tous les derniers jours dévoilés écrits par Mouna Hashim vous pouvez procurer un peu partout sur commande publier à la croisée des chemins merci beaucoup Mouna Hashim pour votre présence c'était un grand honneur merci Rachid pour vos précisions et comme d'habitude c'était un plaisir merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous